Musique Bonjour les amis Je ne sais pas si vous entendez le vent Dans le micro On est lundi matin, il est 9h27 Je mettrais 9h30 Je suis levée, je vais déjeuner Une petite part de gâteau Puisque hier c'était l'anniversaire de Léa Et qu'elle est arrivée hier soir Elle repart du coup mardi Elle revient par contre à partir Du 1er août Et voilà On va profiter des 2 jours où elle est là Alors aujourd'hui Nolan a rendez-vous chez le Je parle doucement parce que du coup ils dorment Ils dorment, pardon Nolan et Léa dorment encore Oh elle est cassée mon assiette Elle a été un petit peu choquée Donc aujourd'hui Nolan a rendez-vous chez l'orthophoniste Encore vers midi je crois C'est la petite soeur qui va venir me chercher Qui va l'amener chez l'orthophoniste Et qui va me le ramener Si tout le monde est levé Peut-être qu'on ira avec elle Comme ça au moins Elle ne se coltinera pas le trajet Aller-retour toute seule Alors qu'on pourrait être avec elle Et si Léa dort encore Et ben je resterai à la maison Attendez je mange un peu quand même Mon bouton de fièvre Bon toujours là Enfin mes boutons de fièvre Parce que j'en ai 3 J'en ai un là, un là, un là Et moi à 15h30 J'ai rendez-vous chez Ben au kiné comme d'habitude Et après 15h30 Normalement Avec Léa on prend la navette gratuite Qui va pouvoir nous amener Jusqu'à chez Papy et Mamie Donc impeccable Et Chouchou viendra nous récupérer Chez Papy et Mamie Il faudra que je prenne mon ordi Et tout ça Parce qu'on a des papiers à faire Avec Mamie La maman de Chouchou du coup Pour refaire sa carte vitale Comme ils ne savent pas faire tout ça Et que moi je vais le faire directement Sur l'ordi Faire la demande et tout Ça va être plus rapide Donc du coup Je vais y aller avec mon PC Comme ça on fera tout directement sur place Et on sera tranquille Et Chouchou du coup Nous récupérera le soir C'est pas une journée Très très chaude aujourd'hui Parce que le ciel est très très gris Il y a un vent frais Bon après il est 9h15 Donc ça peut se lever cet après-midi Mais j'ai pas l'impression Que ça va beaucoup se lever Je peux me tromper Mais d'ailleurs Les nuages bougent pas mal quand même J'ai l'étendoir à linge Devant moi Donc je vois pas trop 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 Il s'est passé un truc Je vous ai raconté sur Instagram Ce week-end Juste phénoménal Je vous disais que j'avais un voisin En dessous là Qui fumait à bloc Alors comme il est dans un logement Pour les personnes à mobilité réduite Peut-être qu'il a des ordonnances pour J'en sais rien En tout cas il fume énormément Et donc les odeurs remontent C'est pas ça le problème Le problème c'est que Quand il est au téléphone Ça fait 3-4 ans qu'il est là En fait c'était le logement Là où on était nous avant Donc voilà bref Donc bref Il se trouve que ça fait 3-4 ans Qu'il est en bas Qu'à chaque fois qu'il téléphone Il a les fenêtres ouvertes Ou alors il se met sur le balcon Peu importe Il met le haut-parleur Et il parle hyper fort On a l'impression qu'il gueule Il parle pas français ce monsieur Alors je sais pas ce qu'il parle Pour moi ça doit être de l'arabe Mais je peux me planter Parce que j'y connais pas grand chose Bref Il parle très très fort Ce qui fait que Bah lui il parle fort Mais en plus de ça il y a le haut-parleur En plus de ça la résidence Quand même résonne pas mal Et donc ça fait 3-4 ans Qu'on se le cogne Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tous les jours Peu importe l'heure Il y a toujours un moment Où il téléphone Et où il faut un vin carme Pas possible Bref Et là Hier Non pas hier Et là Samedi soir Pour une fois je ne dormais pas Je m'étais mise devant la télé A regarder faux profils Vers minuit Allez il devait être 23h30 Un sketch Vraiment un sketch J'ai pas tout filmé Enfin j'ai filmé mes réactions après Mais franchement c'était drôle En fait Donc il parlait trop fort Moi dans ma tête Je me disais Est-ce que je vais sonner Est-ce que je vais pas sonner Mais bon Comme ça fait 3-4 ans Qu'on se le coltine Voilà Au fil du temps Finalement on s'y habitue Enfin on s'y habitue On le fait avec quoi Et là j'entends Wow Wow Et je me dis Est-ce que c'est lui qui gueule Comme ça Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre Donc je me mets au balcon Et là je vois un petit jeune Devant son balcon Qui lui dit Oh ferme ta fenêtre Ferme ta fenêtre Bah Manu tu descends Et pourquoi faire Et alors là Le sketch Le gars sort du balcon Enfin à son balcon Il lui dit Pourquoi tu veux que je ferme ma fenêtre Parce qu'on t'entend On a les odeurs On a les trucs On a les odeurs On a les sons Voilà Juste baiser d'un ton Après le reste Le reste On s'en accommode De toute façon On n'aura pas le choix C'est comme ça Il est quand même chez lui aussi Enfin je comprends Qu'il puisse faire ce qu'il veuille Ce qu'il veuille chez lui aussi Et là au moment où je dis Ouais ça fait longtemps Que ça fait Enfin c'est tous les jours C'est tout le temps C'est pas que le soir La dame du bâtiment d'en face Mais qui était tout au bout Et tout en haut L'entendait aussi Donc pareil Elle a fait la réflexion Elle a dit Ouais on vous entend C'est tous les jours C'est tout le temps Donc là on était trois Quand même contre lui En train de lui dire Ouais on baisse un peu d'un ton Ou en tout cas Le gars d'en face Il disait Mais ferme ta fenêtre Le gars s'est chauffé Enfin le fautif Entre guillemets S'est chauffé Il lui a dit Descends viens me le dire en face Viens me le dire en face Donc le petit gamin C'est pas C'est pas C'est pas Comment on dit C'est pas démonté Il est resté là Il est resté dehors Et ils se sont mis tête contre tête En bas là au balcon Donc ça faisait de l'animation Je vous dis pas À 23h30 On était au balcon Et donc le petit jeune À un moment où l'autre sortait Il m'a dit Ouais tu peux filmer On sait jamais Qu'il me mette mandale Donc je filme On sait jamais Parce que c'est vrai que pour le coup Là il prenait la défense De tout le quartier Alors qu'il était contre lui Et puis il était vraiment plus jeune Que le monsieur Et là le gars il me dit Mais il m'aime pas minuit Je fais ce que je veux Je suis chez moi Enfin bref C'est parti en cacahuètes Ça a duré au moins Sans vous mentir Au moins 20 minutes l'histoire 20 minutes Avant que le petit jeune Me demande de filmer Je pense qu'il a dû appeler Il a dû dire à sa femme Qui était restée à l'intérieur Avec son petit Il a dû lui demander D'appeler la police Pour éventuellement Pour éventuellement limiter les tapages Et puis recalmer un peu le monsieur Qui commençait à sortir Et qui allait se chauffer Enfin qui est en train de se chauffer tout seul Et moi en fait Pendant que je filmais Norane est venue me rejoindre au balcon Et je lui dis Ecoute passe pas mon téléphone Parce qu'on ne sait jamais Que ça part en cacahuètes Moi je préfère que La police arrive avant Plutôt qu'après Que le gars soit par terre Donc je les ai appelés On leur disait Ecoutez il y a un petit trouble de voisinage On a un monsieur Qui fait énormément de bruit Un autre qui n'était pas content Et qui effectivement Lui a fait comprendre Lui a fait comprendre Par A plus B Qu'il fallait qu'il baisse un peu le son Ou en tout cas qu'il ferme ses fenêtres Qu'on entendait tout Et que c'était fatigant Et donc au moment où je les appelle Ils me disent Bon on va faire venir une patrouille Très bien Pas de soucis Et je leur dis Bon on ne sait jamais si Avant juste de raccrocher On ne sait jamais si ça se calme Je vous préviendrai Je ne vais pas les faire venir pour rien Il y a des trucs plus graves Il y a des trucs plus importants que ça Là c'était vraiment un trouble Je ne vais pas dire bidon Mais bon ça se trouve Ils ne se seraient pas cassés à la binette Et au moment où je leur dis ça Je raccroche Et là je les vois se séparer Chacun les deux de leur côté Wesh mon frère Ok bonne nuit mon frère Allez calme toi mon frère Ou bon bref Ne bataille pas Je rappelle la police tout de suite Et je leur dis Bon ça s'est calmé Chacun est rentré chez soi Je pense que le monsieur a compris Et là Chacun retourne chez soi Ça dure peut-être une heure Et là je revois des lumières Mais des grosses lumières Genre des gros phares Dehors Avec j'entends du bruit Je repars sur le balcon Et là je vois trois policiers Avec le petit jeune Et là je me dis Mais non mais je leur ai dit Que j'avais Je leur ai dit de ne pas venir Finalement Elle me dit Bah vous vous avez téléphoné Bah moi aussi j'avais téléphoné De mon côté Donc en gros Lui il a maintenu son truc Donc en gros Le petit jeune Il a pas du tout annulé Sa demande auprès de la police Il a laissé intervenir Enfin il a fait intervenir Et donc ils ont tapé A la porte du gars Enfin bref Ça a été un gros scandale Et une fois qu'ils étaient partis Qu'ils avaient fermé la porte Parce que moi Moi je les entendais J'étais dans mon bâtiment Donc j'avais juste ouvert la fenêtre Et j'entendais ce qu'ils se disaient Dans le couloir Bref Ils se sont montés L'un contre l'autre Les entre guillemets Fautifs Parce qu'il y a le mec Mais il y a aussi sa femme Alors qu'elle était même pas là Elle savait même pas ce qu'il se passait Enfin bref Voilà Elle a défendu son mari Elle a raconté des pipeaux Aux policiers Et moi le policier Je l'ai vu Et il m'a vu Donc je lui ai dit Ecoutez venez Parce que J'avais pas envie non plus Qu'ils se prennent un gros tir Alors que Voilà C'est pas grave C'est juste parce qu'ils parlent trop fort Ils étaient pas méchants Soit les voisins sont pas du tout méchants Et donc Une fois qu'ils ferment la porte Le voisin Le policier monte J'étais en pyjama Avec un gros plaid Et je leur dis Je suis désolée Je suis en pyjama J'avais pas prévu de vous recevoir Et je leur dis Ouais non mais Enfin N'intervenez pas trop méchamment Je veux dire Le monsieur il est juste Il est très gentil Mais c'est juste qu'il parle extrêmement fort Et que là On est trop à lui dire Et qu'il comprend pas quoi Tout simplement Les policiers finissent par partir Et de nouveau J'entends quelque chose au balcon Alors là je me dis Mais c'est un sketch Le truc c'est un sketch Ça fait trois fois Que je vais sur le balcon Pour une intervention Parce qu'il y a du bruit quoi Et là c'était la nana Qui n'était pas là pendant Ce qui s'est passé le soir Enfin le soir Il y a une heure avant Qui dit au petit jeune De balcon à balcon La prochaine fois Que tu mets ta musique trop fort Je lui appelle les flics Donc ça repart Mais je vous agresse pas Moi je vous demande juste De baisser l'un de son C'est pas comme si Moi j'étais tout seul Moi je la mets qu'une fois De temps en temps Et puis même Moi je l'entends pas Sa musique donc Ça m'est égal Là pour le coup Tout le monde l'entendait Et donc ça part en cacahuète Un petit peu Et les policiers En fait c'était caché Ils étaient pas partis Ce qui fait que ça commençait A s'agresser Se menacer Enfin le couple en gros fautif On commençait à agresser Et menacer un peu Le petit voisin Qui lui voulait juste Être tranquille Et là les flics sont arrivés Ouais pas besoin Ne vous inquiétez pas On a tout entendu Mais alors là Un régal Là ils m'ont vendu du rêve Le petit jeune m'a vendu du rêve La police m'a vendu du rêve Et les deux là Ils se sont retrouvés Comme des ânes Et du coup On a plus de musique On a l'odeur Mais on a plus de musique Ça fait pas mal On a réglé un petit problème Après l'odeur Je peux pas dire trop grand chose Il est chez lui Il fait ce qu'il veut Il a peut-être une ordonnance Pour fumer Je sais pas trop comment ça se passe Parce que je connais pas tout ça Mais bref Voilà C'est pas grave Ça sent pas très bon Mais voilà Mais s'il y a commode Au pire On ferme nous la fenêtre Quand ça dure trop longtemps Et puis c'est tout Mais ouais Ça a été animé ce week-end Enfin en tout cas Ce samedi soir Ça a été animé Comme par hasard C'est le jour Enfin pour le coup C'est trop bien Parce que c'est le jour Où moi je ne dormais pas J'étais pas au lit J'étais au canapé En train de regarder Faux profils Et où ben J'ai tout entendu Tout écouté Et où j'ai participé Même à la petite Baston De mon petit balcon Là telle une commère Une petite vipère Et ça m'a fait trop rire Ça m'a fait trop rire Je rigolais De ce qui s'était passé Et même le petit jeune Le petit jeune Il nous disait merci Enfin il nous disait Ouais super cool On a réussi On a réussi Enfin de balcon à balcon Il nous disait merci à tout le monde Bon nous on a dit merci aussi Clairement parce qu'on en pouvait plus Quand je vous dis Enfin un jour Si il remet la musique Je vous ferai écouter Je vais me mettre au balcon Enfin même pas au balcon Je crois que de l'intérieur Vous l'entendez C'est pas la musique en fait C'est lui qui parle fort au téléphone A mon avis vraiment Il doit appeler Il doit appeler Des gens à l'étranger Donc en décalage Ce qui fait que Même s'il est pas minuit Il t'appelle pas les gens À 23h en haut parleur À fond Il est hyper fort Bon genre tu baisses d'un ton Parce que tu sais que Tu veux pas réveiller tes enfants Mais tu peux peut-être réveiller tes voisins Et là comme on était trois Je pense que Je sais pas On a dû le vexer On a dû les vexer Et du coup Ils se sont sentis un peu Attaqués peut-être Mais ouais Voilà On était trois Chacun à un bout du bâtiment Franchement Fallait le faire Bref Tout ça pour vous raconter Ma soirée du samedi soir Après on a rien fait d'extraordinaire Samedi on est allé Voir un couple d'amis Qui a donc J'allais dire Qui a accouché La maman a accouché Le papa a assisté à l'accouchement N'est pas La petite est magnifique Ils ont une petite Une autre petite Plus grande du coup Qui va faire deux ans Là en janvier Qui est extrêmement belle aussi Et qui Et qu'on voit très Qu'on voit très peu Mais qui Là on a Là pour le coup On l'a côtoyée et tout On l'a vu manger On avait joué C'était mignon Et l'après-midi On est allé faire quoi Deux trois magasins Avec Chouchou On a été On a essayé d'aller Chez le barbeur Pour lui Parce que Il commence à avoir La barbiche Il y a le père noël Mais là le problème C'est que ça commence A le gêner Et puis là il me dit Il est en train de me dire Ouais mais j'ai tout rasé Le problème c'est que Comme il a déjà pris le soleil S'il enlève sa barbe Il risque d'avoir La marque de bronzage Donc je lui dis non Taille juste bien On va aller chez le barbeur On va trouver Et on a pas trouvé En tout cas il y avait Une heure et demie d'attente Chouchou et la patience Vous connaissez ça fait trois Donc du coup On a laissé tomber Une petite couple Et il me semble On a fait autre chose Ah oui j'en étais allé voir Peut-être pour un téléphone Pour Léa Parce que Léa S'est fait piquer son téléphone Pendant ses vacances Et on s'était dit S'il y avait besoin On irait voir Pour un téléphone Et voilà Donc on a rien fait D'extraordinaire C'était sympa Mais c'était pas extraordinaire Non plus Et Léa est arrivée Dimanche soir Donc dimanche midi On est allé manger Chez les parents de chouchous On a mangé Moule frites La crème C'était un délicieux Avec du chorizo Et voilà Après on est rentré Ils ont fait une belote On est rentré tranquillement Je sais pas qui c'est Qui a fait ce gâteau Mais il est très très bon J'ai réussi à faire Le gâteau toute seule De A à Z Avec juste une main gauche Est-ce que j'ai Non j'ai eu besoin de personne De A à Z J'ai ouvert la petite levure Le sachet de levure Vous savez J'ai cassé mes yeux J'ai touillé J'ai mis mon chocolat Mon sucre Ma farine Mon truc J'ai tout fait toute seule Je l'ai mis au four Je l'ai sorti du four J'ai tout fait toute seule Je suis trop contente Je progresse Je suis très très bonne De la main gauche maintenant La main droite C'est pas encore tout à fait ça Mais de la main gauche On y arrive Est-ce que je vous montre ? On est lundi Je vais faire ça On est lundi Le lundi ça donne ça Bon j'arrivais pas plus je pense Je suis très loin de toucher Je suis très très loin de toucher Mais je force quand même Pour ne pas croire Et au niveau Au niveau Attirage du bras Bon là je viens de me réveiller Donc forcément j'ai dormi le bras plié Donc au niveau De l'extension C'est moins C'est moins important Ça sera plus important Je pense ce soir Je vous ferai pareil ce soir Je pense Si j'y pense Parce que des fois je vous dis Je vous ferai ça Je vous ferai ça Et en fait je pense pas J'oublie J'oublie complètement Bon allez Je finis mon gâteau Je vais regarder les vidéos YouTube Pendant que les gosses dorment Si Nolan n'est pas réveillé Avant que Nana arrive Bien sûr j'irai réveillé Nan Nolan Et voilà Bon Bah le temps que je finisse mon gâteau Je vous disais que ça allait Pas être beau aujourd'hui Il pleut Et c'est de la toute pluie La pluie toute fine Vous savez la Celle qui trempe bien Celle que j'aime pas du tout J'espère que ça va pas durer trop longtemps Parce que moi je vais chez le kiné à pied Et que j'aimerais bien Ne pas y aller à pied quoi Tout simplement Et en plus de ça Après on prend la navette Et puis la navette S'arrête pas juste devant Chez papy mamie Donc Il va peut-être falloir Qu'on marche sous la pluie Au pire j'ai un parapluie Mais bon S'il pleut pas c'est mieux Je suis toujours là Ma petite chaise pour faire ma rééducation Pendant la séance de kiné Toujours en rééducation On ne perd pas les habitudes Il fait froid dehors Elle a la chair d'ampoule La chair d'ampoule La chair d'ampoule C'est dans quoi ça Gardelle Vallée encore C'est chouchou non Le blond Le blond ouais Bon je vous refilme mes pieds Parce que j'ai pas le temps Je suis un petit peu à la bourre J'ai pris mon sac à dos et tout Il commence à plévoir en plus Oh la vache Il faut vite que j'arrive chez le kiné Après on va prendre la navette Pour aller chez les parents de chouchous Donc c'est pour ça que j'ai pris mon matos Comme ça au moins je suis tranquille Les petits sont juste à descendre Un moment où je sors Je suis désolée Il y a un petit peu de vent Ça souffle et en plus il pleut Et les voitures Bon je vous reprends dans le sens inverse Parce que j'ai pas eu le temps De refilmer après derrière Il pleuvait inverse Bon je sais pas si je vais réussir à filmer Parce qu'il y a du bazar Enfin il y a le trajet La route Le trafic Voilà je cherchais mon mot Je vous reprends du coup dans le sens inverse Puisque j'ai été chez le kiné Et attendez il y a un camion qui passe Une voiture Ouais donc je vous disais Ouais il a commencé à pleuvoir terrible tout à l'heure En fait donc je me suis dit Bon allez cours plus tôt Pose ton téléphone et cours Jusqu'au cabinet Du coup j'ai C'est ce que j'ai fait Du coup là je suis Oh ces voitures Je suis à l'arrêt de bus J'attends les enfants Je leur ai demandé de descendre Et de fermer la porte à clé On va prendre du coup la petite navette La séance de kiné s'est bien passée Elle me dit que j'avais deux petits points A l'intérieur Qui est en train de s'extraire encore Comme j'ai rendez-vous chez le kiné Chez le chirurgien demain J'espère qu'il va pouvoir Me les retirer Mais bon ça veut dire encore Me triturer la cicatrice Refaire des trous Une nouvelle croûte Donc pas de baignade tout de suite Tant que c'est pas cicatrisé Bref j'ai pas fini quoi Je pensais que c'était terminus quoi Quand même expliquer que Ceux qui avaient des accidents de voiture Et qu'il y avait des bouts de verre Qui rentraient dans une partie du corps Peu importe laquelle c'était Ils pouvaient avoir 3-4 ans après Des bouts de verre qui ressortaient du corps D'eux-mêmes Je trouvais ça choquant On est tout seul dans la navette Seul tout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ceux qui ont la ref Regardez ce teint Dans le moins d'une heure Je dois être chez le kiné À pied bien sûr Là je sais pas trop comment je vais faire Il va falloir que je me prenne une tenue avant Et une tenue après J'aurai pas le choix J'ai déjà du mal à m'habiller Mais alors là Je pense que je vais partir avec un caoué Le caoué de chouchou peut-être Parce que j'ai pas de manteau J'ai rien Même avec le parapluie La pluie tombe tellement de travers Que Dans mon avis Je vais être trempée quoi Bref Je traîne pas trop Je vais être à la bourse Sinon Je vais faire pipi Au doucher Et Du coup Ben Prendre une douche après Reprendre une douche en tout cas Les amis Il pleut plus trop J'ai rendez-vous dans une demi-heure Mais je pense que je vais partir maintenant Même si je suis à 3 minutes de la maison à pied Je préfère attendre là-bas au sec Et être sèche en arrivant Plutôt que De me prendre la pluie Au dernier moment Et d'arriver à trempée Donc là je vais juste prendre une brioche tranchée Vite fait Je vais me procéder dans la c'est pas grave Et Et je pars chez Kline Du coup on papotera tout à l'heure Parce que là clairement C'est une question de sécheresse Ou d'humidité Du coup les amis Le manteau de pluie De manteau de pêche De chouchou Ils sentent pas très bons Mais Enfin ils sentent pas très bons Et puis pas le poisson non plus Mais au moins Je serai pas trop trempée Si je reviens pas je vous écris Allez chou Et je vais là-bas Comme ça je te reste tranquille Bon Je viens de rentrer De ma douche De ma douche De Du chantier Je me cale Au salon Faites pas attention Hier mais ils étaient en dehors Enfin là Bref on s'en fout J'ai fait ma petite séance De kiné Alors comme il pleuvait Je sais pas si vous avez Oui je crois que je vous ai montré Il pleuvait à verse tout à l'heure Mais il pleuvait pas droit Il pleuvait comme ça Ce qui fait que si je prenais pas La pluie je me trempais quand même Du coup je suis arrivée Enfin je suis partie plutôt de la maison Même si je suis à 3 minutes Pendant qu'il y avait une éclaircie En espérant qu'il n'y en ait pas Enfin que en gros Que je ne me prenne pas la choure après Donc je suis arrivée 20 minutes avant Et mon kiné me dit Ah mais vous êtes déjà là J'ai dit oui oui Et là comme je viens à pied Autant vous dire Je préférais être sèche En arrivant que trempée Sachant que je ne suis déjà pas habile De toutes mes mains N'est-ce pas Du coup il m'a pris plus tôt J'ai fait au moins 3 quarts d'heure de séance Au lieu d'une demi-heure Il m'a passé en cours encore l'aspirateur Oui enfin l'aspirateur Une machine pour aspirer en gros Et pour rendre un peu plus élastique La cicatrice Pour ceux qui ne veulent pas revoir la cicatrice Je la montre là dans 2 secondes Donc ne regardez pas Elle est comme ceci maintenant Je ne sais pas si vous allez voir Là et là Non là pardon Là et là J'ai deux petits points noirs Et en fait Ce sont des points qui sont à l'intérieur Et qui en gros Que mon corps éjecte Et comme le premier que j'avais eu En fait Où il m'avait fait un petit trou Le jour de mon rendez-vous Et bien là J'ai de nouveau deux petits points Donc A priori La dernière fois Il les avait enlevés Donc peut-être que là Il les retirera aussi Je ne sais pas Là vu qu'il a fait l'aspirateur dessus Et bien du coup Ils sont un peu plus visibles Même moi A la sensation Enfin Je les sens en fait moi-même Donc je pense qu'il les retirera Mais je peux me planter Si ce n'est pas le cas Ça sortira comme Vous savez Genre un poil incarné Ça fera exactement la même chose Apparemment Et donc On attendra que ça sorte Tout simplement J'espère que ça n'a pas trop Dans un sens J'aimerais bien que ce soit lui Qui le fasse Comme ça au moins C'est propre C'est net Et c'est fait Parce que moi J'ai peur que ça me gratte Que ça me démange Que je bidouille Et que j'infecte le truc Enfin bref Je n'ai pas envie D'empirer le truc Donc d'un côté J'aimerais que ce soit lui Qui le fasse Mais d'un autre Pas trop Parce que la dernière fois Il a fait ça en incisant Avec son petit scalpel Alors il a coupé Juste les fines peaux Les fines premières peaux Mais bon Voilà quoi Je l'ai senti quand même Je l'ai senti quand même Ça m'a fait un petit trou En plus il est allé Chercher le Chercher le Le fil Parce qu'il n'arrivait pas A le choper Avec sa pince là Bref Ce n'était pas Très agréable Au niveau sensation Et là j'en ai deux En plus Donc je me dis Oh S'il le fait Ça va être encore pire Enfin pire Ce n'est pas non plus Une grosse douleur C'est juste pas très agréable Donc voilà Je ne sais pas Si je vais le faire ou pas On verra ça ce soir J'ai rendez-vous Chez le chirurgien Du coup aujourd'hui A 17h30 Je n'ai pas de radio à faire Donc j'espère qu'il ne va pas me dire Avant de partir Aller faire une radio viteuf Ou refaites une radio cette semaine Et puis je vous dirai Ce qu'il en est Normalement tout va bien Mes séances de kiné Là la séance Il m'a tenté Une autre machine Donc Ça s'est bien passé Il m'a dit Que j'étais un petit peu raide Mais au niveau des mouvements Vous savez Souples Que moi je fais toute seule C'est quand même plus facile Enfin c'est plus souple pour le coup Donc voilà Il m'a fait rire Parce que quand je suis arrivée Il m'a dit Alors déjà hier Je parlais à Lisa Et je lui disais Comme Guillaume Il est un petit peu plus costaud Enfin plus fort dans ses actions J'ai dit à Lisa Demain j'arrive bourrée Comme ça Il pourra faire ce qu'il veut A mon bras Je ne sentirai rien Je serai à fond Donc elle m'a dit Ouais je lui dirai Et ce matin je suis arrivée Il m'a dit Bon j'ai préparé la soeur Avec de morphine Comme ça Je vous le plie juste ici Je vous le scotch Et vous enlèverez ça Que ce soir Ouais 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 C'est exactement ce que j'aurais prévu Moi même de mon côté Si j'avais pu C'est vrai Je ne comprends pas Pourquoi il ne nous endorme pas Pour faire faire la rééducation Mais tout simplement Parce qu'on est endormi Bref J'appréhende Là je cache avec un sourire Mais j'appréhende vraiment J'appréhende et je suis stressée J'ai envie de l'avoir Cette consultation Pour voir ce qu'il en pense Aussi pour qu'il nous donne Quelque chose de plus fort Que du Doliprane Parce que le Doliprane Clairement Ça devient des bonbons Et je n'ai pas envie Que ça devienne des bonbons Parce que le jour où J'aurai mal à la tête Ou mal au ventre Ou autre Ou même J'ai pas envie d'avoir L'estomac défoncé Par les cachets Même si c'est que du Doliprane Je préfère avoir Un truc un peu plus fort Que je prenne moins longtemps Ou que je prenne que Quand j'ai vraiment Des grosses douleurs Que si Doliprane Qui me font rien Enfin si Doliprane Bien sûr je déconne Je sais comment Il faut les prendre Mais bon C'est une image Voilà 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 Donc là Aujourd'hui Le temps pas très beau Chouchou Fini à midi Exprès Pour pouvoir M'accompagner Cet après midi C'est plutôt bien Parce qu'on a le barbeur On doit plus ou moins Ramener Léa Et on a rendez-vous A 17h30 A Bellara Donc voilà On a pas mal De petites choses à faire C'est pas grand chose Mais bon Ça va nous prendre Je pense la petite après midi Tranquille Chouchou m'a dit Qu'on irait peut-être Manger McDo Cet après midi Enfin ce midi Je sais pas si réellement C'est le cas On verra On verra J'ai rien prévu ce midi Pour l'instant Au pire Je pense qu'on se fera Des burgers A la maison Parce que j'ai acheté Ça fait un petit moment J'ai acheté des trucs Pour faire des burgers Enfin un McDo maison Pour éviter justement D'aller au McDo Mais on a toujours pas fait Parce que j'ai pas envie De faire ça juste pour nous deux J'ai envie de faire ça Pour nous quatre Et là pour une fois Qu'on est quatre Avec un peu de chance On le mangera ce midi Ou alors on ira se faire un McDo Voilà En tout cas j'ai envie d'un Coca Si c'est clair et net Je sais c'est pas très bon Mais j'ai envie d'un Coca Bref Je vais commencer à faire Le montage de cette partie là Je pense Parce que j'ai pas grand chose à faire Et voilà Je vous reprendrai tout à l'heure Quand je serai Chaudes bouillante Pour autre chose Je sais pas quoi Mais En tout cas je vous prends Pour ma consultation Enfin Avant après quoi Qu'est-ce que tu fais ? J'ai foutu Même dans ton araignée là Oh la la On peut baler un peu Il faut vraiment que j'aime Ça m'aime Oh la qualité de ta vidéo Elle est nulle Votre calme de matriculation A été enregistrée Nous pouvons entrer Nous pouvons entrer Nous sommes désolés de cette attente Et vous remercions de votre patience Ça fait 2h Ça fait 2h Ça fait 2h Un peu plus de 2h Parce que j'ai commencé lundi Nous sommes désolés de cette attente Et vous remercions de votre patience 20 minutes 54 1h54 déjà 1h54 déjà Premier appel 17 minutes Et j'en ai passé d'autres Que j'ai pas regardé Hello les amis On est mercredi Alors je vous ai pas pris plus tôt Parce que j'étais au téléphone Pour des trucs administratifs Pour mes beaux-parents Et que ça m'a pris toute la matinée J'ai galéré De chez galéré D'ailleurs je vous ai mis un petit passage Où ça faisait juste Je sais plus combien 17 minutes Que j'attendais Ou 6 minutes Je sais plus Enfin bref J'ai tellement téléphoné Et tellement patienté Que je sais même plus A quel moment je vous ai pris réellement Hier du coup j'ai vu le chirurgien Je vous en ai pas parlé après Parce que j'étais flinguée de ma journée J'en pouvais plus On a passé toute la comédie Dans un centre commercial A rien faire A faire des tours De tours de marche Parce qu'on savait pas trop Quoi faire Pour attendre Etc Puis après il y avait un monde Sur la route C'était juste hallucinant Il y a les fêtes de Bayonne Qui vont commencer Bah aujourd'hui je crois Oui c'est ça Aujourd'hui Ce soir il y a l'ouverture Le lancer des clés ce soir Donc forcément Bah il y avait du monde Hier soir sur la route Et c'était très compliqué De se déplacer Donc bah en fait On est resté sur le centre commercial Toute la journée Je me calme vite fait là Parce que du coup Je suis encore en pyjama Il est midi passé Je vais vous expliquer tout Alors hier je suis allée chez le Alors du coup Léa est rentrée hier soir Après on est allé chez le chirurgien Donc il a pas eu besoin De une nouvelle radio Donc ça c'est cool Parce que bah au lieu de passer A 5h30 On est passé à 6h30 Quelque chose comme ça Non on sortait à 6h30 Donc on va dire qu'on est resté Un quart d'heure avec lui Dans la salle Donc 6h15 6h30 on sort On devait aller déposer des colis Avant 19h A un point relais On est arrivé à 19h03 Le truc était déjà fermé Donc on était dégoûté Concernant la Consultation Chez le chirurgien Il a vu mes progrès Il a été A priori D'après ce chouchou Parce que moi j'ai pas fait attention Il a été étonné Il a été étonné Il s'attendait réellement A ce que je puisse Ne pas le faire Parce que j'avais L'algo Neurodystrophie En fait Sans l'algo J'aurais clairement réussi Enfin a priori J'aurais pu réussir A toucher mon épaule Sans problème Mais là le fait Que j'ai l'algo Bah ça me ralentit forcément Et il a quand même vu Que l'algo était Bien amélioré C'est pas encore tout à fait ça Parce que j'ai encore Des petites douleurs Dans les doigts Dans le poignet Dans le pouce En bref J'arrive pas totalement à écrire Mais par rapport à la dernière fois Donc au mois dernier Il m'a dit que c'était clairement Clairement bien En fait Il y a aussi le fait que Alors je sais pas si je peux vous montrer Parce que Enfin je vous montre avec mon autre bras Vous verrez mieux En fait Avec l'algo Je pouvais pas faire ça Non plus Et donc là J'y arrive à peu près Alors ça c'est pas le bon bras Donc forcément ça donne pas Mais en gros ça J'arrivais pas à le faire le mois dernier J'arrivais pas à faire ça non plus Là je fais ça Plus ou moins Et j'arrive à faire ça Enfin à faire ça On va dire Donc Il est quand même content Mais Mais voilà Il m'a dit Ça suit son cours Vous inquiétez pas On se revoit fin septembre Donc je suis arrêtée jusqu'au 1er octobre Donc fin septembre On verra s'il faut Ou non prolonger Vu la vitesse à laquelle ça va Franchement J'ai peur Enfin j'ai peur C'est pas j'ai peur Si je pense que je serai prolongée Je pense déjà D'ores et déjà Que je serai prolongée Parce que ben En deux mois Ça voudrait dire Retrouver ma force Dans mon bras Même si j'y vais On a fait du ski L'année dernière Donc tout était prêt On attendait On attendait juste Qu'ils commencent à apprendre Ça m'a bloquer Ça m'a bloqué Parce qu'il y a un problème D'identifiant Ou de mot de passe Non pas de mot de passe D'adresse mail Donc j'ai dû appeler L'organisme en question L'organisme en question M'a dit Ben je vous donne un rendez-vous Pour demain 10h15 Donc ce matin Arrive le moment Du rendez-vous téléphonique 10h15 Personne 10h30 J'ai une dame qui m'appelle Et qui me dit Ben je vous attendais A 10h15 Je vous vois pas arriver Ben c'est normal Le rendez-vous était téléphonique Je ne peux pas conduire Et puis c'est bien noté Rendez-vous téléphonique Sur mon truc internet Donc moi aussi Je vous attendais A 10h15 Bref Et du coup Depuis 10h15 De 10h15 à midi Je n'ai fait que La même chose Donc j'ai toujours été En fait Il y avait un problème D'adresse mail Après il y avait un problème De mot de passe Après il y avait un problème De Je ne sais plus ce que c'était Un problème de désactivation Après il y avait un autre problème De C'est déjà fait Après c'était Alors que pas du tout Et donc en gros Ça m'a duré jusqu'à maintenant Donc j'ai enfin réussi A A venir à bout Et encore pas tout à fait Parce qu'ils doivent me rappeler Encore vendredi et lundi Enfin vendredi ou lundi Pour débloquer le truc Mais là en gros Je ne peux plus rien faire C'est dans leurs mains Et je n'ai plus possibilité Le problème c'est que Quand je fais des papiers Comme ça pour mes beaux-parents Je n'ai pas de procuration Bon je sais qu'ils me le demandent Comme ça Mais ils sont quand même Ils ont encore toute la tête C'est juste qu'internet Pour eux c'est juste Un truc Qu'ils n'utilisent jamais Ils n'utilisent pas L'ordinateur pour un sou Donc ils ne savent pas tout ça Même en SMS Ils ne savent pas le lire Du coup quand il s'agit De faire des démarches Il passe par l'assistante sociale Mais vous savez Mon amour et moi Pour l'assistante sociale De mes beaux-parents En gros ça n'avance pas Ça avance plus vite Si moi je le fais Donc en gros C'est pour ça que je prends Le relais pour mes beaux-parents Et donc là Ma belle-mère avait une carte vitale A faire Donc on a appelé la sécu La sécu Enfin bref Ils demandent toujours Effectivement Je comprends Totalement Ils demandent à avoir La personne en charge Enfin en gros La personne concernée Par le dossier Le problème c'est que Quand j'appelle Chez mes beaux-parents Ça ne répond pas Ou ça coupe Ou ça dure trop longtemps Et on perd patience Donc je leur dis Bon je prends toutes les infos Je rappellerai de la maison Quand je rappelle de la maison Ils me demandent D'avoir la belle-mère à côté Donc j'appelle ma belle-mère Enfin bref C'est tout un pataquès Et donc en gros Depuis lundi j'y suis Lundi on a téléphoné Forcément j'ai un petit peu Appelé un petit peu tard J'ai appelé trois fois Les deux premières fois Ça a coupé Au moment où j'ai été Avec la personne au téléphone Donc là j'étais Voilà J'allais dire Vert de rage Mais non Plus que ça Rouge, noir Rouge de colère Plutôt J'ai appelé une troisième fois Et la troisième fois C'était 17h Bah ça m'a dit Plus personne n'est en ligne Enfin en gros C'est fini Pour aujourd'hui Rappeler demain Donc j'ai appelé hier matin Hier matin Même pataquès Il fallait que j'appelle Il fallait que je sois En présence de ma belle-mère Forcément ma belle-mère Je l'ai vue que la veille Donc je n'allais pas y retourner J'ai trouvé une solution Pour pouvoir faire ça Tranquillement de la maison C'est à dire en fait Faire une conversation Vous savez à trois là En conférence téléphonique Ce qui fait que J'ai appelé la sécu J'ai dit à la sécu Que j'ai appelé ma belle-mère En conférence En gros qu'on allait être Trois en ligne Donc voilà Ça a fonctionné heureusement Donc elle a pu donner Ces petites infos Et après j'ai fini Avec la personne Une fois que j'ai fait ça J'avais encore le même souci Elle m'a dit Bon on fixe un rendez-vous Enfin bref Ça a été un pâte à caisse Et là ce matin J'aurais dit Vous me demandez pas D'avoir ma belle-mère Parce que ça fait Trois fois que j'appelle Et encore Ça fait trois jours Que j'ai dit Trois fois que j'appelle Aujourd'hui J'avais un rendez-vous A 10h15 Avec mon numéro de téléphone J'ai pété un câble Bref Du coup ça y est On va dire que c'est en cours Mais que Malheureusement Moi de mon côté Je peux plus rien faire de plus Si j'avais su Que ça mettrait autant de temps Franchement J'aurais pris un formulaire papier Je me serais pas enquiquinée Ça aurait pris le temps qu'il faut Mais au moins On aurait su que C'était normal quoi Le temps Du coup là J'ai rendez-vous à 16h30 Je crois chez le kiné aujourd'hui Je suis pas lavé ni rien Donc je vais aller me doucher Je vais me préparer Tout ça Il fait pas très beau dehors Il fait gris Il fait pas chaud Donc je pense que je vais m'habiller Pas chaudement Mais je vais pas mettre une robe Ou un petit truc léger Donc va peut-être falloir Que Nolan mène un peu plus Pour m'habiller Je voudrais J'espère pouvoir aller A la pharmacie en bus Mais je suis pas certaine De pouvoir y aller Et je dois aussi Déposer un colis Ça c'est pareil Je sais même pas Si je pourrais y aller Donc si je peux pas Je demanderai à Chouchou Éventuellement qu'il me prévienne Comme ça il me prend en passant Et puis quand il revient du boulot Ah mais non Aujourd'hui il a dentiste C'est vrai Bref il faut aussi Que j'appelle le dentiste Parce que Chouchou a peur De arriver en retard Donc il faut qu'en coup Que je le décale A plus tard le soir Franchement cette journée Je crois que je vais pas m'en sortir Donc ouais Si on arrive à tout faire ce soir Avec Chouchou Tant mieux Sinon il faut quand même Que j'essaye de faire ça Cet après-midi Si c'est pas cet après-midi Ça sera demain matin Je vais aller me doucher vite fait Parce que bon Il faut quand même Que je fasse manger Nolan Je me prépare Je vous reprends après Et on voit ce que je fais Si j'ai le temps De faire quoi que ce soit Tant mieux Si j'ai pas le temps Ou si je Parce qu'en fait Je dépends des bus Si je vous dis j'ai pas le temps Oui j'ai clairement le temps J'avais toute ma journée Mais là il y a une grève des bus Jusqu'à 14h Donc il n'y a aucun bus Jusqu'à 14h Et de 14h à 16h J'ai peur que le trajet Soit trop long En bus Pour aller d'un point A un autre Sachant qu'il faut que je fasse Trois Il va falloir que je prenne Trois bus Pour aller aux endroits Où je veux aller Et bah voilà Après il n'y a pas des bus Toutes les minutes quoi Il y a des bus Toutes les demi-heure Toutes les 10 minutes Toutes les 20 minutes des fois Donc mon carreau est sale non ? Attendez Bref J'avais l'impression Que mon carreau de lunettes Était sale C'est fort possible Bref On va y aller Parce que sinon On ne va jamais y arriver Je vais me doucher Une bonne fois pour toutes Et après on avise Bon effectivement Mes lunettes étaient bien sales Parce que je suis sortie de la douche J'ai vu une grosse trace Sur mes lunettes Je suis sortie de la douche Il est bientôt 14h Et bah j'ai toujours pas fait A manger à mon fils D'ailleurs on l'a toujours pas mangé Parce que Bah voilà quoi Dona ne s'est levée plus tard que moi Donc on est pas non plus Très en retard au niveau repas Faut j'essaye de me lancer Des petits défis Ouvrir mon frigo Tout seul de la main droite Essayer de m'attacher Les cheveux de la main droite Bon ça on est loin du compte Les petits trucs que je faisais pas De la main droite J'essaie d'utiliser ma main droite Au maximum C'est pas encore tout à fait ça Là je suis sur une bonne pente Vous voyez la semaine dernière J'ai fait que chouiner Là je chouine plus Je pense aussi clairement Parce que j'ai vu le chirurgien Mais voilà quoi D'ailleurs on m'a dit Dans les commentaires Je viens de les lire Plus ou moins Je les ai lu vite fait Parce que j'ai pas eu le temps D'y répondre Je suis tombée dessus par hasard En fait On m'a dit dans les commentaires Que certains avaient vu Paul Dark Et qu'ils avaient beaucoup aimé Donc je me suis arrêtée Mais je pense que je vais reprendre Parce que ça m'étonne Que ça m'aille pas plu Alors que certains ont dit Que c'était cool Donc je vais tenter Par contre là j'essaie de trouver Un truc à faire à manger A mon fils Les gens le trouvent pas Peut-être que je lui demande Ce qu'il veut aussi Parce que ça se trouve Il a une petite faim Mais pas une grosse faim Et je vais lui faire un gros truc Il va valoir un petit truc Enfin bref Je vais voir avec lui déjà Bon quand on a un fils cool On a des trucs cool à faire Demain s'il fait le même temps Qu'aujourd'hui J'ai rendez-vous chez le kiné A 13h30 Donc à 2h Ça devrait être terminé Vous êtes pas assez haut là Attendez J'ai pas pris mon entrepied Donc forcément Faut encore que je bidouille J'ai la bonne taille Du coup je vous disais Demain j'ai rendez-vous A 13h30 chez le kiné Donc à 14h Ça devrait se terminer Ce qui fait que On a toute l'après-midi Avec Nolan Pour faire ce qu'on a à faire Si j'arrive à faire quelque chose Cet après-midi Je pense pas Mais on sait jamais On pire on verra Parce que je pourrais peut-être Faire demain après-midi Si en gros Si le temps ne change pas Et comme aujourd'hui Je pense que demain J'irai dans le centre commercial A médecin d'eau Pour amener Nolan A Trampoline Park Vous savez l'endroit Où j'avais amené Nolan Fêter son anniversaire Alors j'avais pas filmé A ce moment là Parce que j'avais invité Tous ses copains d'école Et que ben voilà Mais voilà Là ça sera un petit moment Où il pourra sauter tout seul Tranquillement Faire ses petits trucs et tout Donc il avait eu comme cadeau De la part du coup De Trampoline Park Sa place offerte Pour un autre moment Donc ben c'est cool Comme ça il peut y retourner Tranquillement On aura rien à régler Juste le bus Et ben ça tombe bien Parce que le bus On a encore des tickets Je crois pour pouvoir Faire 2-3 trajets Donc ben voilà On fera ça Ça va nous occuper Lui ça va l'occuper Moi je vais pouvoir mettre Je sais pas moi Un endroit tranquille Avec mon PC Et puis faire mon petit truc Tranquille Je vais voir J'aviserai en fonction Je vais peut-être pas M'aventurer dans des gros trucs Non plus Mais ça peut être pas mal J'irai peut-être à Cultura A côté Qui est pas très loin Je ferai peut-être Éventuellement La petite première partie Des listes de course Des listes de course Des listes de Qu'on appelle ça De fournitures scolaires Parce que j'ai toujours J'ai commencé hein Plus ou moins Mais je fais ça petit à petit Et c'est tellement long En fait à une main Que ça me fatigue Ça me saoule Pourtant j'adore faire ça Les fournitures scolaires C'est un truc que j'adore faire Là j'ai vraiment du mal J'aurais bien aimé Y aller toute seule Tranquille de mon côté Faire les petites fournitures Pour mon fils En magasin Ou alors le faire sur internet Mais même sur internet Vous savez Rien que les montages Ça me prend du temps Alors imaginez le reste Là aujourd'hui J'ai mis deux heures A faire un truc Pour la sécurité sociale Bon après c'est pas ma faute C'est surtout leur site Qui est vraiment merdique Parce que moi même Je pense que j'irais plus vite Si j'avais eu pas la main droite Mais quand même quoi Quand même J'ai quand même vachement Vachement galéré quoi Et encore ça va beaucoup mieux Parce que maintenant Du coup je suis plus habile De ma main gauche Donc je vais un peu plus vite Mais c'est pas non plus Voilà Je suis pas non plus l'équilibre quoi Hop là Voilà qui est magnifique Du coup aujourd'hui Je pense que je prendrai pas le bus Pour aller à droite ou à gauche Parce que comme il y a des grèves Je sais pas si toutes les lignes Seront vraiment là Je suis pas bataillée J'irai demain Au pire je verrai avec Chouchou Si ce soir en fin de journée Il peut me déposer Il aurait dû peut-être Prendre mon colis Avant de partir C'est dommage J'ai pas pensé Il aurait pu éventuellement Me déposer le colis Avant de rentrer Mais il faut aussi Que j'aille à la pharmacie Parce que j'ai des cachets À prendre Avant et après Mes séances dessinées Histoire d'améliorer Enfin en tout cas De diminuer mes douleurs Donc ça serait cool Que je puisse l'avoir rapidement Se cacher quoi Pas à la fin de Pas à la fin de De ma guérison Pas à ma guérison quoi Donc plus tôt sera le mieux Donc voilà Je pense que Aujourd'hui on va rester tranquille Je vais regarder Paul Dark Je vais insister un petit peu plus Sur Paul Dark Et demain Bah demain après-midi On fera tout S'il faut Ça va nous occuper avec Nolan Et au moins On restera pas bloqués À la mémoire Et je filmerai un petit peu plus Que Je filmerai peut-être Des moments un peu plus Cool pour vous Parce que là c'est vrai Que depuis Depuis le début de la semaine J'ai pas J'ai beaucoup papoté Je crois Mais j'ai pas beaucoup filmé Même en milieu de journée Je crois que je vous ai fait Que des intros L'intro du lundi Avec mon voisin D'ailleurs ça me fait encore rire D'ailleurs on entend plus De bruit depuis On a que l'odeur Mais on a plus de bruit Hier je vous ai dit Que j'avais rendez-vous Que j'allais filmer Mais j'avais oublié Mon téléphone portable Ah oui je vous ai pas dit J'avais oublié mon téléphone portable Donc je pouvais rien filmer Donc j'ai piqué le téléphone De chouchou de temps en temps Mais bon Un téléphone c'est personnel Donc Non pas qu'il veuille pas Que je fouille Parce qu'au contraire Je peux fouiller Je peux voir ce que je veux Je verrai rien de toute façon Mais ouais Parce que lui aussi Il en a besoin Il s'en sert pour jouer à ses jeux Etc Et que c'est vrai que En général si on se sert De notre téléphone C'est que Enfin si on a Au moment où moi je me sers De mon téléphone C'est que chouchou Se sert du sien Et vice versa Donc Bah voilà quoi Voilà voilà J'avais pas de téléphone Donc j'avais pris Ma caméra Mais je suis moins à l'aise De filmer devant les gens Dans les magasins Etc Donc je filme pas Dans ces cas là Est-ce que je vous ai dit Que depuis à peu près 10 jours J'essaye de faire des hamburgers Enfin maison Mais voilà Fait à la maison Et que Et qu'à chaque fois Il y a un truc Qui fait qu'on peut pas manger Les hamburgers Bah je crois que ce soir C'est officiel On mangera des hamburgers Et puis c'est tout Que ça plaise ou non Ce sera des hamburgers Ce soir Parce que je peux plus Au bout d'un moment Bah à force On épuise nos stocks Et puis mes hamburgers Ils sont toujours là quoi Enfin mes hamburgers Mais pas un burger Mais les trucs et tout Tout est là Parce que je me dis On va faire des hamburgers Mais quand ? Voilà Donc là Ce soir C'est décidé Je ne reviens plus en arrière C'est hamburger Pour tout le monde J'ai pas eu le dentiste Au fait Je vous ai dit Non je crois que je vous l'ai pas dit J'ai toujours pas eu le dentiste Aussi pour chouchou Donc il va falloir que J'appelle le dentiste On est pas sorti de l'humberge Moi je vous le dis J'ai envie de regarder Gadel Mallet Mais demandez pas pourquoi J'ai envie Bonjour les amis Bon je viens pas de me lever Je préfère le préciser Parce que je vais vous donner l'heure Attendez j'essaie de vous tenir de la droite Il est 11h moins 10 Bon ça fait depuis 9h30 que je suis réveillée Mais j'ai squatté le lit Nolan aussi a squatté son lit Enfin on est resté tranquille Chacun à l'autre côté Mais voilà On n'est pas là On n'était pas On dormait pas Je vais enfin me prendre un petit déjeuner Hop Deux petites tranches de pain brioché Vous êtes un peu de travers Mais je vous tiens de l'autre main Donc Deux petites tranches de pain brioché Mes vitamines Oui je vais vous redresser Voilà Et voilà Aujourd'hui j'avais prévu qu'on aille à Metsondo Mais à Metsondo c'est là où il y a les jeux Pardon En intérieur Vous savez le trampoline park et tout ça Mais il fait beau aujourd'hui Donc je sais pas si réellement on va y aller Comme demain j'ai pas de kiné Je pense qu'on ira plutôt demain Je vais le voir avec Nono De toute façon Il va falloir qu'on rentre tôt Si c'est le cas aujourd'hui Parce qu'il faut qu'on aille chez le dentiste Avec Chouchou Je vous ai parlé du dentiste hier En vous disant qu'il pourrait pas y aller Hier Mais en fait son rendez-vous c'était aujourd'hui Donc il a pu le décaler d'un quart d'heure Mais il faut quand même que je vienne avec lui Parce que c'est moi qui ai sa C'est moi qui ai ses papiers et tout ça Donc Du coup je suis contrainte de venir Donc Il va venir me chercher Et voilà Donc il faudrait pas que je sois en retard Ou que je sois coincée dans les bouchons Au moment où Au moment où il finit son Son travail Ou en tout cas au moment où on a rendez-vous Où on doit partir Parce que déjà qu'il risque de pas être très très à l'heure Donc Donc voilà Du coup Ben voilà Programme de la journée Je pense qu'on ira pas au Jumping Academy Je sais même plus quand est-ce que j'ai arrêté de vous prendre hier Je crois que je vous ai plus pris Après Voir même avant la séance de kiné Ça s'est bien passé On a parlé des fêtes de Bayonne Puisque les fêtes Arrivent bientôt Et voilà Alors rien de Oh merde je me suis mis du chocolat sur la jambe J'ai pu amener mes colis Vinted Le papier que je devais donner à ma belle-mère Et j'ai pu aller à la pharmacie Donc aujourd'hui je vais prendre mes premiers cachets Après le bruit ça fait un petit peu dormir Donc Ben voilà quoi On va voir ce que ça donne Aujourd'hui ma séance est à 13h30 Donc mon chirurgien m'a dit Prends une gélule avant Et une gélule après On verra ce que ça va donner Mais Je regarde un peu plus la boîte Parce que c'est vrai j'ai pas regardé spécialement Je l'ai acheté hier Et puis bon ben Hier j'avais des douleurs Mais La nuit ça passe Ça m'empêche pas de dormir Donc Je préfère les prendre pendant mes séances Enfin en tout cas au moment de la séance Monsieur et dame bonjour On est samedi matin Il est 10h30 Oh Bonjour monsieur Comment allez-vous ? Bien Vous avez un petit peu mal au ventre ce matin quand même Oui Oui J'ai pas filmé hier J'ai pas filmé jeudi J'étais un petit peu en colère Ne me demandez pas pourquoi Je ne rentrerai pas dans les détails J'étais un petit peu en colère J'ai bien commencé Mais après j'étais en colère Et puis j'ai pas voulu filmer Et puis Hier j'avais l'occasion de filmer plein de fois Parce que j'étais avec ma petite soeur On était tranquille On a fait plein de petites choses Mais j'ai pas filmé Parce que j'avais la flemme J'avais pas introduit le matin Et du coup J'étais pas d'humeur Enfin pas d'humeur J'étais d'humeur Mais j'avais pas La flemme Donc aujourd'hui on est samedi matin Il est 10h30 Je viens de sortir de ma douche Mais vous voyez que j'ai des petites tresses J'ai été chez ma maman hier Avec ma petite soeur Du coup on a fait deux tresses africaines Elles vont pas durer très longtemps Parce qu'il y a un côté où je dors dessus Et du coup ça s'effrite Et un autre où c'est plus propre Mais je vais pas les garder longtemps Mais j'espère les garder Le plus longtemps possible Pour que ce soit pratique Pour moi Pour pas avoir trop chaud Donc là aujourd'hui Je vais les garder toute la journée Heureusement je vais me laver les cheveux Ce qui fait qu'ils sont propres Et que je suis tranquille Pendant un petit moment Je vais faire mes petits trucs Mon chien Et je te laisse déjeuner J'arrive Maman elle est toute belle Ah t'es mignon Merci mon chaton Nolan il a dit que j'étais toute belle Chuchou n'est pas là Il est parti chercher le scooter De son phénomène De Léa Chez sa maman Et il revient Il est parti En fait mon beau père Il lui a prêté le fourgon Pour qu'il puisse aller récupérer Le scooter Le scooter de Léa Il fait l'aller-retour Et puis il rentre Voilà C'est les fêtes de Bayonne En ce moment Je crois que je vous l'ai déjà dit Dans le vlog Enfin dans le début du vlog Mais je sais tellement plus Ce que je vous ai dit Je crois que je vous ai fait que des intros Enfin bref Rien de transcendant Du coup ouais C'est les fêtes de Bayonne En ce moment Donc je m'étais dit Avec Nolan On va prendre le bus En plus j'étais con Parce que franchement J'aurais pu réfléchir un peu plus Ce serait tout de suite venu Mais j'ai pas pensé en fait Je me suis dit Je pense dans les fêtes Tous les gens étaient à Bayonne Mais comment ils vont à Bayonne Les gens Ils vont aux fêtes En bus Et moi j'ai dit à Nolan On ira faire le truc Le truc des trampolines Pendant que les gens seront à Bayonne Parce que comme ça On sera tranquille Mais comment on fait pour se déplacer nous On y va en bus Donc ma petite soeur m'avait trouvé la solution De m'y amener Et puis finalement Comme il y avait tellement de monde sur Bayonne On n'a pas été Et là si vous vous demandez Ce que je mets comme crème sur les côtés C'est une crème pour l'eczéma Parce que j'ai remarqué Depuis le début de mon accident Que j'avais Un espèce de petit relief Vous savez Je voyais pas grand chose Au départ je me suis dit Waouh C'est des pleins de petits boutons Qui sont en train de sortir Et au fur et à mesure Je me suis rendu compte Que je me grattais beaucoup Mais que je me grattais plus Au niveau du cuir chevelu Et là plus ça va Plus ça arrive Sur les Je vais dire Ouais les tempes A peu près Un petit peu plus bas que les tempes Et du coup Je mets de la crème Comme ça au moins Je vais guérir ça très vite J'espère Et je vais retrouver l'aspect de ma peau A peu près normale Bon j'ai toujours des petites Ridules et tout ça Des petites rougeurs Des petits Ma peau n'est pas lisse Lisse Mais là j'avais vraiment Des gros blocs Ouais je sais pas comment Vous l'expliquer Bref Donc je me mets de la crème Je sais même plus Ce que je vous disais Juste avant Ouais donc en gros On devait aller au truc De trampoline Et finalement on a pas été Parce qu'il y avait un monde Déjà dans les bus Il y avait un monde Donc on s'était dit C'est bon on a la solution Tata Nana peut nous amener Le retour ça aurait été pareil En plus on aurait passé Clairement plus Plus de temps dans les transports Que dans le truc De trampoline Attendez je vous décale Je vous décale Et je m'assois Et du coup Ben voilà On a pas été au trampoline A la place on a été voir ma mère Parce que ma petite soeur Devait récupérer quelques petites choses Là-bas Et moi Ben voilà j'avais rien à faire De particulier Sauf que Enfin chouchou devait venir Récupérer le fourgon Simba Devait récupérer le fourgon De mon beau père hier soir Donc on s'était dit au pire On rentrera avec lui Sauf qu'on a pas réfléchi Enfin on a réfléchi sur le trajet On s'était dit que dans le fourgon Il y avait que deux places Et quand on était parti avec Nolan J'aurais pas pu rentrer avec eux Bref Il y a eu une petite embuscade du coup Puisqu'on est resté manger chez mamie Mamie nous a offert des moules frites C'était très bon J'ai eu un peu mal au ventre cette nuit Nolan aussi Elle a mal au ventre ce matin Donc je sais pas si c'est les moules ou quoi C'était assez relevé Alors je dis pas que les moules n'étaient pas bonnes Mais Ouais c'était assez relevé Donc est-ce que nous on a pas supporté Je sais pas Je demanderai à chouchou Quand il rentrera Bref Donc chouchou n'est pas là ce matin On a bien profité hier Moi j'ai mes petites tresses D'ailleurs je me demande Ça sont J'ai l'impression qu'elles sont Que celle-là descendent plus que l'autre Bref Je m'en fous De toute façon tant que j'ai pas de Cheveux dans le cou là Qui me gênent C'est parfait Du coup voilà Aujourd'hui Alors du coup on a pas été au trampoline hier J'ai dit à Nolan Bon du coup on ira demain Parce que de toute façon on a les fournitures à faire Pendant qu'on fera les fournitures Tu feras ça Sauf que les fournitures Moi je vais pas les faire dans ce carrefour là Parce qu'il est un peu plus petit Il y a moins de choix Et puis Et voilà j'ai vu plein d'autres choses ailleurs Alors ça change pas grand chose Vous me direz Mais voilà je préfère avoir plus de choix Et faire tout dans le même magasin Plutôt que de courir dans tous les magasins Et Je suis en train d'essayer de faire le mémo De ce que je voulais vous dire Oui donc On avait prévu d'aller au trampoline aujourd'hui Mais finalement Comme je veux pas faire les fournitures dans le même endroit Je sais pas si on pourra Entre temps Chouchou a eu sa voiture un petit peu qui déconne Donc Il va faire la vidange aujourd'hui Donc il faut qu'il aille à A feu vert Il a pris un rendez-vous chez feu vert A midi ou midi et demi je crois Et donc il va amener sa voiture Ils vont lui faire la vidange Alors il la fait pas de lui-même Parce que Il y a un truc qu'ils vont lui faire Que lui ne sait pas faire Alors la vidange il sait la faire Clairement il l'a toujours fait sur nos voitures Mais il y a un truc Qu'ils vont faire en plus de la vidange Qu'il ne sait pas faire Ou en tout cas qu'il ne peut pas faire Avec le peu d'outils qu'on a Et du coup C'est pour ça qu'il amène à feu vert Cet après-midi On doit ramener le fourgon du coup A ma maman Alors je sais pas si on le ramène réellement Ou si ma mère viendra le chercher demain Parce qu'elle en a besoin elle demain Pour l'instant c'est encore en pourparler Et Et voilà Je crois qu'on avait autre chose à faire Il me semble qu'on avait une planning Genre chargée Comme si on était des ministres Mais j'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour Oh j'ai déjà plus de batterie Bref Je vous reprends Je vais changer ma batterie Et je vais me rechanger Enfin je vais changer ma batterie Et je me change Et j'arrive Batterie changée les amis Attendez je fais un peu la gueule Parce que je vous tiens pas de la bonne main Euh alors Moi j'ai cru que ça fait un monstre L'oeil La bouche Allez Allez Va t'habiller Va t'habiller Monstruosaure C'est qui que tu le traites de monstre ? De toi Mon petit monstruosaure Tranquille Rêche-moi tranquille Arrête Pas mon nez Pas mon nez Tu sais que je veux pas mon nez Arrête pas mon nez Noulin s'il te plaît Arrête après on va me voir à poil Bisous Non Bisous à ta mère Non Pitié pitié de ta petite maman Allez un petit bisous Arrête tu vas te faire Arrête tu vas tout casser Arrête Je vais me fâcher Noulin Je vais vraiment me fâcher Un petit bisous Un tout petit Attends j'ai sauf je crois Tu crois je te vois pas à venir ou quoi ? Il croit qu'il va me loser lui Non Allez un petit bisous Allez 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 bisous Allez bisous Musclore Bon je vais essayer de filmer aujourd'hui Je vous garantis pas que ce soit énormément Plus que d'habitude Sachant qu'en plus c'est le week-end Et que d'habitude je filme pas trop le week-end Je sais rare que je filme le week-end Mais là j'avais envie de filmer Soir de pas rendre ce vlog un peu trop Trop mort Trop raide Je sais pas combien j'ai de temps de vidéo Mais à chaque fois je dis ça Mais remarque à chaque fois j'ai toujours plus d'une heure J'ai toujours deux heures de rush Il faut toujours que je réduise un max Mais là Ouais je crois que j'ai fait que des intros quasiment Donc je devrais pas avoir beaucoup à faire au niveau montage Bref Tout ça pour vous dire qu'en gros Bah j'étais pas trop d'humeur Mercredi et jeudi Que vendredi j'aurais pu filmer mais que j'ai pas filmé Et que bah aujourd'hui on est samedi Et que bah je vais essayer de filmer un peu On a pas mal de petites choses à faire pour le coup Et je sais pas dans quelle ordre on va les faire Ni si je pourrais vous montrer tout Parce que bah Chouchou va aller tout seul au garage Il est parti tout seul chercher le scooter Il va sûrement repartir tout seul chercher le scooter Parce qu'il y a que deux places dans le fourgon Enfin Je vais chercher ma voiture du coup Parce qu'il est parti du coup avec ma Twingo Et après l'après midi Je sais pas où est-ce qu'on va aller Normalement il va faire chaud aujourd'hui Enfin il fait déjà très chaud aujourd'hui D'ailleurs je suis en train de me demander réellement Ce que je vais pouvoir me mettre Une robe Mais j'aurais bien aimé avoir une robe longue Parce que j'ai pas les poils J'ai pas les jambes faites Qu'est-ce que je voulais vous dire Rien Le kiné ça se passe bien C'est une semaine positive Ah si je crois que je vous l'ai pas dit dans le vlog Mais hier soir Pas hier soir Avant hier soir J'étais couché Sur le dos Comme d'habitude J'avais peut-être un petit peu la tête surélevée Enfin pas peut-être c'est sûr J'avais la tête surélevée À part le coussin Et je m'amusais à Vous savez à mettre tout le poids sur mon bras Et donc forcément ma main Allait tomber d'elle-même Enfin tombait Faisait du poids Sur mon coude Ça me faisait mal Mais c'était gérable Et je m'étais dit comme ça Vas-y force un peu plus Et ça pliera ce bras Et du coup j'étais au-dessus de moi Et j'étais presque à toucher mes cheveux Parce que j'étais comme ça quoi Et j'ai touché mes petits cheveux Enfin ceux-là Parce que là ils sont vraiment très plaqués Mais genre j'avais les cheveux en pétard au-dessus de la tête Et j'ai réussi à sentir mes cheveux Je vous dis pas J'en ai presque chouiné J'étais trop contente Et pour autant je me rendais compte Que j'avais la tête très penchée Et que forcément je trouve comme ça C'est plus facile de toucher mes cheveux Mais rien que d'avoir la sensation de mes doigts De mes cheveux pardon Sur mes doigts De la main droite J'étais ravie J'étais ravie Donc ouais c'est une semaine positive La semaine prochaine On verra comment ça va se passer A mon avis ça sera de nouveau la décadence J'ai eu un petit coup de mou En milieu de semaine aussi Parce que je voulais me débrouiller toute seule J'avais presque envie de reprendre la voiture Et de me débrouiller toute seule J'y arrivais pas Et ça m'a énervée C'est pour ça que j'ai pas filmé d'ailleurs Parce que j'en ai marre de vous montrer Que du négatif J'ai envie de vous montrer un peu de positif Et de reprendre en fait ma vie d'avant Comme si j'avais rien Même si j'ai toujours un coup de Limite un coup d'en plastique maintenant Enfin pour le coup j'ai un coup d'antitale maintenant En fait quand je suis vraiment pas bien J'ai des moments Je me dis punaise T'as que ça de casser Y'en a qui ont le pire Mais si t'as fait le pire Comment tu réagirais Sachant que déjà là tu réagis comme ça Donc voilà dans ces cas là j'évite Parce que je me dis Allez reprends toi T'as que un coude C'est rien Mais pour autant ça fait chier Donc j'ai plus envie de filmer dans ces moments là Entre tout à l'heure et maintenant Je me suis changée J'ai mis une robe plus longue Comme ça on cache les poils sous les pattes Et ce soir je me ferai l'épilation On est parti on va dans notre auto Et voilà On a fait nos petits achats L'huile et le filtre à huile On laisse ça dans la voiture le temps d'eux Il fera ça demain Là-bas vous avez Nono Avec ses fournitures scolaires Ça y est On est pour beaucoup moins cher à Carrefour Et ça tombe bien Parce que j'avais un petit meuble Que je voulais lui acheter pour la rentrée Avec le complément Enfin avec ce qu'on a pas utilisé On pourra Attendez je vais montrer mes pieds plus tôt On pourra lui acheter le meuble Enfin ça complétera du coup le meuble Donc je suis plutôt contente Voilà Ah oui c'est moi qui ai les clés C'est moi qui ai tout Les clés et tout et tout Les achats sont faits On est tranquille Quand je pense qu'il a fallu que je lui prenne Regardez Des petits dictionnaires Oh là là C'est là que je me dis qu'il a bien grandi Nolan quand même C'est plus un bébé Je suis arrivée Je me suis direct changée Je me suis mise une tenue de pyjama Au moins le temps de respirer Parce que j'en peux plus Il fait trop chaud dehors Du coup j'en ai eu pour 127 euros Et des poussières C'est plutôt pas mal Sur rentrée discount J'en avais pour 147 Donc on a gagné 20 euros Et ce qui est plutôt pas mal Parce que déjà je m'y attendais pas Je savais que c'était plus ou moins moins cher Enfin j'avais vu l'année dernière Qu'on pouvait s'en sortir Pour quand même un petit peu moins cher J'avais vu la différence de prix quand même Mais je m'étais dit on sait jamais Et celui qui a des promos en cours Sur rentrée discount Il y en a pas mal qui font la promo en ce moment Sur les réseaux Et puis bon bah J'ai quand même vérifié les deux J'ai rempli mon panier J'ai vérifié les prix en magasin Et finalement on s'en est retrouvé pour moins cher J'ai quand même pris aussi deux dictionnaires Un anglais et un espagnol du coup Parce que Nolan va avoir les deux langues à apprendre A partir de la 6ème Je sais pas comment ça marche dans tous les collèges Mais dans le collège de Nolan En tout cas il aura les deux Moi je sais que quand j'ai commencé J'avais langue vivante 1 A partir de la 6ème Et après j'avais langue vivante 1 et 2 A partir de la 4ème je crois Ouais c'est ça J'avais deux ans en gros de plus Pour la langue vivante 1 et 2 Et vice versa du coup Pour la langue vivante 2 Je disais de vous caler sans avoir à vous tenir Ça y est je vous ai mis entre mes jambes Du coup les 20€ Que je n'ai pas utilisé du coup dans les courses Je vais les utiliser pour un petit meuble Je vous mettrai la photo du meuble que je voudrais Je voudrais le prendre chez Ikea C'est le meuble trop faste Enfin c'est une espèce de colonne trop faste Avec l'espace pour mettre 13 tiroirs en plastique du coup Ce qui me plaît plutôt bien Enfin l'idée me plaît plutôt bien Parce que du coup je pourrais mettre du coup matière par matière Enfin Nolan pourra du coup dispatcher son matériel de classe matière par matière Et vider ses affaires en fonction Et ça me... voilà je préfère ça Je préfère lui faire une organisation directement Sachant que la maîtresse m'a bien fait comprendre l'année dernière Que pour la rentrée il fallait que tout de suite comprenne les bonnes habitudes Que ça ne le perde pas parce qu'il va vite se perdre a priori Enfin c'est ce qu'elle anticipait de Nolan Elle m'a dit qu'il fallait vite trouver une organisation Donc on a trouvé l'organisation des codes couleurs C'est à dire par matière Donc ses cahiers de maths seront en blanc par exemple Les cahiers de français seront en rouge Les cahiers d'histoire seront en bleu Enfin je vous dis une bêtise mais je ne sais plus quelle couleur il a choisi C'est lui qui a fait son petit... Ses petites préférences en fonction de ses couleurs préférées et de ses matières préférées Franchement on n'a pas eu de difficulté à trouver par rapport aux couleurs Donc c'est cool parce que j'avais peur qu'il y ait un truc qu'on ne trouve pas dans la... Enfin qu'on ait un outil qu'on ne trouve pas dans la couleur qu'on a choisi pour la matière Et finalement on a tout trouvé donc nickel On l'a même été jusqu'à lui acheter de la gouache et tout Des pinceaux Franchement je trouve ça inutile mais bon c'est pas grave Anit s'il voulait faire des études dans l'art Mais c'est pas trop le cas de Nolan Et bon bref on va devoir les acheter tous les ans quasiment en plus C'est un truc inutile mais Moi j'avais la flûte à acheter Et Nolan n'a pas de flûte Donc c'est déjà bien ça ne me cassera pas les oreilles Mais voilà Est-ce que je vous ai montré le sac de Nolan ? Le nouveau sac à dos de Nolan ? Non je vous le montrerai plus tard Je l'ai là sous les yeux Voilà donc en gros le meuble Je vais acheter un bon d'achat en passant par Igraal Comme ça ça me fait du cashback Et ça me paiera un tiroir C'est pas grand chose mais ça me paiera un tiroir Et après j'achèterai les tiroirs en plastique tout basique Je ferai en sorte que Nolan ait vraiment une structure bien fixée dès le départ Comme ça au moins on sera tranquille Et puis ça lui permettra de prendre ses aises Et d'être tranquille après pour l'année déjà en cours Mais aussi pour les années à venir Parce que bon passer de la primaire au collège Moi je sais que ça m'avait fait un gros chamboulement quand même Et quand je vois comment se débrouille Nolan en primaire Franchement je ne vais pas vous le cacher J'appréhende vraiment fortement le collège Il va falloir que je lui démonte ce meuble aussi J'en peux plus de ce meuble Lui il veut absolument exposer ses pops Donc ça ça me dérange absolument pas d'exposer ses pops J'aimerais d'ailleurs pareil lui trouver une petite étagère J'ai vu qu'il y avait une toute petite étagère Genre pour poser genre deux bouquins Peut-être lui prendre ça pour qu'il puisse y mettre ses pops Et lui faire genre deux petites étagères Ça pourrait être pas mal Il faudrait que je m'occupe de ça aussi Ça serait encore mieux Encore mieux Il faudrait qu'on enlève tout ce papier peint Mais ça je pense que je m'en occuperai Quand j'aurai récupéré Je comptais le faire pour la rentrée Clairement Si j'avais pu Je l'aurais fait pour la rentrée J'aurais pris sur mes vacances D'été qui était censé arriver Parce que je voulais absolument Le faire une chambre nickel Avant septembre Avant la rentrée de septembre Bon là Les plans ont comme on dit un petit peu changé Puisque je suis en arrêt Et que les revenus ne sont pas les mêmes Mais ouais En tout cas le coin de voir C'est clair et net Que ça va s'améliorer Enfin je vais faire en sorte que ce soit propre Et le reste de la chambre Quand je pourrai Quand je l'aurai récupéré Il aura une belle chambre En fait il aura une belle chambre A 18 ans Quand il voudra la quitter sa chambre Le pauvre Bon après il s'en plaît pas Il dessine sur ses murs Il est content Enfin Il dessinait sur ses murs Enfin sur ses bouts de scotch Après la chambre Elle est vraiment en sale état On l'a récupérée comme ça Donc En fait si vous voulez Quand on est arrivé dans ce logement Les prestataires devaient s'occuper de cette chambre Parce qu'elle était vraiment pas propre Sauf qu'ils ont mal compris Ils ont fait la chambre de Léa Qui était déjà nickel Donc la chambre de Léa est nickel Mais par contre Celle de Nolan Ils nous l'ont laissé tel que Donc on a accepté Parce que On s'était dit qu'on la referait Qu'on prendrait le temps de la refaire De toute façon On voulait personnaliser un petit peu Les chambres quand même Mais voilà Le temps fait qu'on a pas eu le temps Enfin on a pas pris le temps surtout Et puis bah Voilà Après moi je me voyais pas spécialement Investir dans un truc Qui allait évoluer Sachant que les enfants s'agrandissent Ça Ça Ouais je t'applique un petit peu ta chambre Ça a des idées un jour Et puis l'année d'après Ça a plus les mêmes idées Donc bah voilà La chambre va rester telle que Mais il va falloir qu'on la change Voilà Regardez le coup de sous là C'est toi Je dis tu prends ma chambre Ouais je t'ai un peu squatté ta chambre C'est toi Tu as pris ma chambre Partage même pas avec sa mère Regardez-le Moi je suis toujours d'ailleurs Toujours ici à côté du meur Ouais Et pour Fifi 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 allez saute Il va pas sauter Tu les portes Fifi t'es courageux Vas-y Il va pas sauter Tu peux le faire Fifi Eh bouge à moi Fifi Non Fifi Non je peux pas 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 là C'est pas possible C'est bien ça pour les fêtes Ça va les calmer Ça va les calmer un peu Ouais ou pas Au contraire Ouais Il va être encore plus énervé après Là c'est pas le moment On allait dans les chapiteaux Dans les chapiteaux Tu voulais le rentrer En fait tu l'as juste Rebrité Il y a du vin Ça y est Il pleut Les amis Vous voyez pas Peut-être que vous voyez mieux là Bref Il pleut C'est de l'eau qui tombe quoi Chouchou a rapproché le Ouf j'ai des coups de frissons Tout à l'heure J'avais trop chaud Là maintenant j'ai des frissons A rapproché Du coup Chouchou il a rapproché le linge C'était en train sécher dehors Voilà Je pense que ça fait un petit son sec Non pas du tout Il est encore bien humide On va le laisser En mon avis Il sera vite Il sera quand même vite sec Mais bon C'est pas encore tout à fait le cas Je vous avais dit que je ferais mes Des hamburgers Là en début de semaine T'as pas envie ? On en mange à midi Il reste encore des pains burgers Donc il faut qu'on les fasse rapidement Parce que sinon le pain Il va se décomposer Ouais mais là il n'y a plus assez de fromage À force les gars Je veux bien mais Ouais mais bon à force de vous le dire Je vous le dis Je vous le dis Mais non mais non Mais non mais non Il faut faire ma gamelle Mais non Demain Demain voilà Voilà il n'y a plus assez de fromage du tout même Ça sera en burger ce soir C'est tout Ça sera comme ça Et puis c'est tout Ouais J'ai dit ça sera en burger Du coup je vais me rechanger Je vais mettre un pantalon Parce que j'ai froid Hein ? Tu veux quoi ? Les gars font grève de burger Et en fait ils font croque monsieur à la plate Ils veulent croque monsieur à la plate Bon j'étais floue Donc j'ai dû reprendre ma caméra J'étais en train de vouloir Que les gars font grève de burger Et ils veulent un cordon bleu Pas du tout Décidément c'est cordon bleu Ils vont marquer ma chaîne Ils sont de ma chaîne Je vous le dis Ils veulent des croque monsieur Donc je vais leur faire des croque monsieur Moi je vais juste me mettre Un petit pantalon de pyjama Parce que là je m'utilisais en short et tout Mais il fait froid Il fait froid maintenant Donc je vais rechanger de tenue Et je vais mettre un pyjama Avec un pantalon Tout simplement Et il est 20h quasiment Et je pense que je vais faire à manger maintenant Comme ça après on sera tranquille On pourra se poser Et faire ce qu'on a envie de faire Bien qu'on est déjà posé Qu'on est déjà en train de faire ce qu'on a envie de faire N'est-ce pas Donc là on a déjà sorti du bain et tout Il s'est pris un bon petit bain Et moi j'avais dit que je ferais mon épilation Je ne l'ai pas faite Il faut qu'on parte tôt Donc peut-être que je ferai ça tout à l'heure Ça va m'occuper Ou demain après-midi Normalement demain après-midi on ne bouge pas non plus Voilà Impeccable Petit pantalon Petit pantalon Ça y est Moi du coup j'étais en train de commencer ce montage là Je rigole encore du début du montage Avec mes voisins Avec l'histoire de mes voisins Franchement c'était quelque chose Du coup j'essaie de voir Parce que je ne l'ai vu que dans le noir Mon voisin d'en face là Mais je ne le connaissais pas jusqu'à présent Du coup le matin Quand je regarde le balcon J'essaie de voir s'il est présent Pour voir un petit peu sa tête Mais je ne le vois pas D'ailleurs même la dame que j'ai vue Qui a râlé aussi Tout au fond en haut là J'arrive pas à voir qui c'est Mais en tout cas Ils ont râlé tout autant que nous Et je ne pensais pas que quelqu'un dirait quelque chose un jour Ils l'ont dit C'est parfait Au bout de 4 ans quand même Ce serait Et puis franchement Je trouve qu'au bout de 4 ans On a été raisonnable quand même On a été gentil C'est à dire que pendant 4 ans On n'a rien dit Là où d'un moment il y a Saturation Mais le petit jeune N'aurait rien dit Je pense qu'on aurait continué Pendant encore très longtemps Parce que Même moi j'hésitais Mais je Chouchou n'est pas trop conflit Ni rien Donc On disait rien jusqu'à présent Mais quand même J'ai pris un cachet J'ai l'impression d'avoir Un peu la fatigue qui me vient J'ai du mal à plier mon bras Aujourd'hui D'ailleurs je vous avais dit Qu'en début de vlog Je vous montrerai Et qu'en fin de vlog Je vous montrerai ce que c'est Alors on est quasiment à la fin du vlog Puisque je vais terminer ce vlog ce soir Mais là je ne peux quasiment pas plier J'ai pas trop de lumière Donc attendez C'est mieux non comme ça ? Oui Alors il faudrait que je me baisse un peu Le problème c'est que là j'arrive à rien J'arrive à rien Parce que j'ai vraiment très très mal partout J'arrive à me détendre Là j'arrive à rien Et c'est ça qui va me dégoûter C'est que la semaine prochaine Je vais pas rester à plier Mon bras comme je veux Là j'arrive même plus à le mettre à 90 J'arrive pas Trop mal J'arrive pas C'est ça qui m'énerve C'est que j'arrive pas Après Vous voyez je suis pas à 90 Là je suis à moins À plus Alors j'étais presque J'étais presque comme ça Là en début de semaine Voilà Je vais essayer de positiver De pas me mettre trop de pression On verra comment ça donne Ce que ça donne la semaine prochaine Chuchou m'a fait penser un truc C'est vrai que c'est pas bête Mais peut-être que quand je force beaucoup Parce que ça va bien Après derrière j'ai des courbatures Tout simplement Et que c'est pour ça que ça fait mal Je me dis que ça peut être ça Et que ce serait une Ce serait plutôt cool Que ce soit des courbatures Enfin Ça m'arrangerait que ce soit des courbatures Chuchou est en train de s'énerver S'énerver après son jeu Il s'énerve tout seul Bref Je vais aller faire à manger Pour les améliorations Je pense que je vous les montrerai Plutôt en début de semaine prochaine On espérant que ça bouge Que ça évolue Toujours dans le positif Là pour le coup Ça fait deux jours Que je sens que je peux pas plier mon bras Donc peut-être que Peut-être que lundi Ce sera mieux J'espère On verra bien On verra bien De toute façon J'ai pas trop le choix Il faut que j'attende lundi Je suis en train de tomber de sommeil Et je suis tellement en train de tomber du sommeil Bon j'ai pris un cachet aussi Je pense que le cachet m'a assommé Clairement Mais là je Je supportais plus trop la douleur J'arrivais à un stade où J'essayais de contrôler un maximum Ne prenant pas tout de suite Mais là J'ai dû le prendre Ça faisait depuis toute la journée Que j'avais mal Et là Ça commençait à être Vraiment vraiment Quelque chose J'ai perdu Un petit truc là C'est chiant Ça me fait mal aux oreilles Il y a encore quelque part dans mon lit Je suis sûre Mais non Je sais pas Flemme de chercher J'allais dire J'ai la flemme de chercher plus que ça Mais je crois que je l'ai trouvé Je crois que c'est sous mon meuble Je sais pas comment il a fait pour atterrir là Si c'est ça Attendez je regarde Pour voir si j'avais voulu Si j'avais voulu le chercher là Je l'aurais pas trouvé Je vais clôturer le bloc là Les amis Parce que je suis en train de m'endormir J'étais en train de m'endormir D'abord mon montage J'ai pris un cachet Donc je pense que le cachet M'a bien assommé D'habitude il m'assomme pas A ce point là Mais là Peut-être que c'est le fait D'en prendre plusieurs Enfin un Depuis plusieurs jours Et encore hier J'en ai pas pris Il me semble pas Hier j'ai eu des grosses douleurs Par contre en rentrant Chez ma mère Bref Là j'espère que je ferai une bonne nuit Du coup je me suis Dès que j'ai commencé à sentir Que je suis tombée de sommeil Je suis passée à la chambre J'ai laissé les garçons Chacun de leurs écrans Et je serai bien reposée pour demain Voilà Donc je vous dis bonne nuit Et puis On va très vite dans une prochaine vidéo Continuez à liker Vous abonner Commenter Etc Je vous le dis jamais Mais ça fait du bien de temps en temps Et puis ça aide un petit peu référencement N'est-ce pas Bien que je m'en fiche un peu des abonnés Je veux surtout que ce soit des gens fidèles Qui regardent et qui commentent Surtout parce que Moi ce que j'aime bien C'est le partage Surtout On est beaucoup à le dire Mais moi je préfère avoir une petite communauté Mais une communauté qui est là tout le temps Et qui commande tout le temps Plutôt que d'avoir Des gens Kutsu Qui parlent pas Ou en tout cas Qui n'échangent pas avec moi Puisque pour le coup Ça va que dans un sens Et c'est moins drôle Enfin c'est moins cool quoi Bref Je vous fais des bisous Je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Moi je viens de coucher Je suis hachée Ciao